Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 2 mars 2023, 11h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi. On nous prépare à toutes sortes d'événements. J'ai plein de choses à vous partager. J'ai quelque chose de fascinant. Ça s'en vient, c'est juste que c'est quand même complexe à comprendre et à traduire, mais c'est quelque chose de fascinant. Sur les fameuses tablettes dont je vous ai parlé l'autre jour, la fameuse bibliothèque aussi, où il y a ces centaines de milliers de tablettes anciennes, où on apprend plein de choses, et où on voit la connexion entre, appelez ça des êtres venus d'ailleurs, des anges, les Anunnaki, des extraterrestres, peu importe, les connexions sont là. Quelque chose de fascinant aussi qui est arrivé il y a 200 000 ans, avec le chromosome 1 et 2. Je vous reviens là-dessus, ça s'en vient. Pendant ce temps-là, on parle de plus en plus, et ça, vous le voyez vous-même, d'une tempête géomagnétique, une tempête solaire, puis on en parle beaucoup des tempêtes solaires, on parle beaucoup du cycle du soleil maintenant de plus en plus, et des tempêtes géomagnétiques. Et les gouvernements se préparent aussi à ça, je vous en ai parlé l'autre jour, des ordres exécutifs qui ont été signés par Donald Trump, entre autres, pour préparer le gouvernement à une attaque, soit d'impulsion électromagnétique, ou provoquée par un pays ennemi voyou. On a vu le gros ballon chinois se promener dans le ciel, ça pourrait se faire via des gros ballons, en tout cas déclencher des explosions nucléaires dans la haute atmosphère, pour provoquer l'équivalent d'une tempête géomagnétique puissante qui viendrait ruiner le réseau électrique américain, canadien, ou peu importe. Et vous le savez, les prochaines guerres ne seront plus les mêmes. On voit maintenant avec ce qui se passe en Europe et le conflit en Europe, comment les drones sont importants, des drones militaires d'attaque sans aucun pilote. Comment aussi bientôt, peut-être plus vite qu'on pense, les lasers seront utilisés, ou ont déjà peut-être été utilisés. On l'a vu avec le laser venant d'un satellite chinois qui, au mois de janvier, a été vu et balayé l'île d'Hawaï, un laser vert, un rayon vert. Donc, tout est en train de se transformer, tout est en train de changer. On a vu que des services, le ministère de l'énergie américain, la semaine dernière, c'est TVA qui rapportait ça aussi. Le ministère de l'énergie a, dans une étude, avec des services de renseignement, admis que probablement, la pandémie qui nous a frappé, ce virus-là avait été créé en laboratoire, est-ce que ça a été délibéré, la fuite ou non. Tout le monde peut arriver à ses conclusions. Mais ça a ruiné le monde, ça a amené 7 millions de décès inutiles, qui auraient pu être évité si ça n'avait pas été... parce qu'on travaille dans des laboratoires à développer des virus. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais imaginez tout ce qui se fait dans l'onde, dans le secret, c'est hallucinant. Donc, on nous prépare à une tempête géomagnétique, à un événement comme ça. On le sait, on nous programme, puis on nous prépare à des événements tragiques et majeurs. Et ça, c'en est un qui revient de plus en plus. Il y a eu une tempête géomagnétique assez importante, je vous en parlais hier ou avant hier. Bien, on apprend, imagine, on voit que c'est en train de... ça se prépare. Qu'est-ce que ça arrivera de façon militaire, provoquée ou naturelle, je ne sais pas, mais je vous le dis, on est dans un cycle où il y a toutes sortes de choses qui sont en train de changer et de cataclysmes qui sont en train de se préparer. Je ne sais pas d'être alarmiste, c'est juste d'être vraiment prête puis réaliste. Qui aurait pu penser que les trois ou quatre dernières années, lorsqu'on a vécu, ça serait arrivé? Il n'y a pas grand monde, là. Une puissante tempête solaire qui a balayé la Terre, pardon, le 27 février, a forcé SpaceX. Imaginez-vous, la compagnie d'Elon Musk a retardé le lancement de Starlink depuis la Floride et a temporairement interrompu les opérations de plusieurs plateformes pétrolières canadiennes, car les signaux GPS étaient trop imprécis. SpaceX a finalement lancé ses satellites, le premier lot de 21 engins, Internet Starlink de deuxième génération, à 18h13, lundi après la tempête géomagnétique, classé par le National Oceanic and Atmospheric Administration la fameuse Noa des États-Unis, comme une forte tempête. La tempête G3 s'est calmée, le décollage a eu lieu environ à quatre heures, après quatre heures cinq de l'événement, ou quatre heures ou cinq, ou cinq heures, quatre à cinq heures de retard dans le lancement de ces satellites. D'ailleurs, il y a des centaines et des milliers de satellites et tu ne sais pas ce qui se passe avec ça. Et je peux dire une chose, tu es surveillé du début à la fin. Et j'ai plein d'autres choses à vous partager sur, justement, la surveillance qui s'en vient et comment tout notre monde est en train de se transformer et on est en train de nous embarquer vraiment dans un régime complètement totalitaire. Ça, je vous reviendrai avec ça aussi, avec des révélations hallucinantes de quelqu'un du gouvernement mondial. Mais je garde ça pour bientôt. Bougez pas. SpaceX coopère avec la Noa depuis un incident en février de l'année dernière, qui a vu la société perdre un lot de 40 satellites après les avoir lancés directement dans une tempête géomagnétique relativement douce. Donc, imaginez-vous, cela ne semble pas être un accident car SpaceX avait probablement fait ses devoirs. Ce qu'ils n'ont pas fait et qu'ils n'ont probablement pas pu entièrement expliquer, c'est à quel point l'atmosphère est clairement en train de changer. Notez qu'il s'agissait d'une tempête géomagnétique relativement douce, mais l'impact qu'elle a eu semble avoir été beaucoup plus important que prévu, comme c'est le cas avec cette récente tempête qu'on a eu lundi. Lorsque d'énormes quantités de particules solaires chargées atteignent notre planète, les interactions de ces particules avec la haute atmosphère terrestre font gonfler l'atmosphère. Lorsque cela se produit, la densité des gaz à des altitudes plus élevées augmente et les engins spatiaux subissent plus de dommages, étant donné que SpaceX lance ses vaisseaux Starlink à très basse altitude, puis utilise la propulsion embarquée du satellite pour élever son orbite. Cette traînée supplémentaire s'est avérée trop lourde pour le vaisseau spatial, malheureusement, ou le vaisseau spatial malheureux. Depuis cet incident de 2022, la société a non seulement accordé une plus grande attention aux prévisions météorologiques spatiales, mais a également fourni des données provenant des capteurs embarqués de Starlink pour aider la NOAA à améliorer ses modèles de prévision météorologique spatiale. La tempête G3, qui a causé le retard de lancement lundi, était le résultat d'une combinaison de facteurs ces derniers jours. Des courants de vent solaire rapides se sont dirigés vers la Terre à partir du soi-disant trou coronal, qui est essentiellement une ouverture dans le champ magnétique du Soleil. En plus de cela, deux éjections de masse coronale, d'énormes éclats de plasma solaire ont émergé d'une région active ou d'une tâche solaire au cours du week-end et ont atteint notre planète en succession rapide dimanche et lundi le 26 et 27 février. La tempête solaire a engendré un festin d'horreur boréale partout en Amérique du Nord. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui m'envoyaient des photos, merci, et en Europe avec des observations signalées dans le Dakota du Sud, le Wisconsin et même la Californie. Des chasseurs d'horreur dédiés ont également réussi à capturer l'arrivée des horreurs polaires du sud au-dessus de la grande ville la plus à l'ouest de l'Australie, Perth. Donc, vraiment hallucinant. Donc, je suis géologue, nous dit un scientifique, depuis plus de 30 ans, et hier soir, ce matin, c'était la première fois que nous suspendions brièvement les opérations de forage en raison d'une tempête solaire, a déclaré Mason dans le message, l'électronique de l'outil qui nous indique la direction. L'inclinaison du forêt recevait tellement d'interférences de la tempête que ses lectures n'étaient pas fiables. Et on a dit, cet homme-là, mais nous dit que plusieurs plateformes de la région ont été touchées. La tempête de lundi appartenait à la troisième catégorie la plus forte, selon le système de classification à cinq niveaux de la NOA. Les tempêtes G3 peuvent se produire jusqu'à 200 fois par cycle solaire et peuvent causer des problèmes mineurs aux réseaux électriques, aux engins spatiaux en orbite, ainsi que des perturbations du signal satellite et du signal radio. Les tempêtes G4 et G5 plus puissantes ne sont pas encore, ne se sont pas encore produites pour ce cycle, alors qu'une tempête G4 est encore relativement courante, avec jusqu'à 100 frappes sur Terre à chaque cycle solaire. La classe G5, la plus sévère, n'arrive qu'environ quatre fois par cycle, la tempête G5, où les tempêtes G5 peuvent provoquer des pannes de courant généralisées, comme ça s'était produit au Québec en 1986, et même endommagé, les transformateurs de puissance. Dans des tempêtes aussi puissantes, les opérateurs d'engins spatiaux pourraient complètement perdre la trace de leurs satellites, car l'atmosphère gonflée affecterait les trajectoires des satellites. Les experts craignent que l'environnement proche de la Terre, avec un nombre croissant de satellites opérationnels, ainsi que des fragments de débris spatiaux, ne deviennent extrêmement vulnérables lors d'une tempête G5. La perte de contrôle sur les satellites en fonctionnement et le manque de connaissance de la localisation des débris pourraient entraîner des collisions et déclencher une nouvelle augmentation de la quantité de débris qui encombre l'espace proche de la Terre. Le temps orageux géomagnétique actuel devrait cependant s'atténuer dans les prochains jours, mais préparez-vous, parce que c'est vraiment, vraiment pas terminé cette histoire-là. Préparez-vous pour une tempête géomagnétique, moi je vous le dis, plus vite qu'on le pense, majeure, qui va peut-être nous reléguer à l'âge de pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501